c'est parti bonjour bonne reprise t'es rentré tu pars en vacances il moi dans les commentaires moi c'était en mois d'août et ouais c'est toujours le début d'introduction les débuts d'introduction de cette introduction c'est déjà le début mais en plus à le début de l'introduction bref je veux ce que je voulais dire plutôt c'est j'ai souvent du mal avec comment commencer la vidéo une fois que je suis parti une fois que je suis lancé là ça va tout seul mais c'est l'accrocheter les premiers mots c'est qu'est-ce qui dit bonjour salut ça va qu'est ce que tu fais dans la vie bref je ne sais pas je ne sais pas comment commencer cette vidéo il va bien falloir commencer à un moment donné donc on va rentrer dans le vif du sujet moi d'où t'es passé et déjà à la fin de l'année scolaire mois de juin mois de juillet il y a eu des événements covid etc etc je me suis quand même posé la question sur l'avenir de cette chaîne évidemment ça fait trois ans que je fais des vidéos j'en ai fait quand même pas mal j'ai abordé quand même pas mal de sujets je ne suis pas en train de dire que je n'ai plus rien à dire mais mais et oui il y a un mais moi ça fait longtemps que j'ai quelque chose à coeur que le seigneur m'a mis sur le coeur et quand je lis la bible il y a quelque chose qui revient en permanence et ce fameux dernier commandement que jésus laisse à ses disciples dans mathieu aller et fête de toutes les nations des disciples et enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit d'ailleurs le même le but premier quoi pas du premier but caché le but inavoué j'en sais rien de cette chaîne qui est vraiment aussi de répondre à cet appel de faire des nations des disciples je veux aller plus en profondeur dans ce dans ce domaine là de la formation des disciples parce que c'est vraiment ce que jésus nous a commandé et j'ai pas envie un jour d'arriver là haut et que le seigneur me dise ouais c'est pas mal ta vie ouais tu as eu quelques abonnés sur ta chaîne c'est sympa mais est ce que tu as fait des disciples ça fait un moment que ça me trotte de toute façon ça vraiment que ça ça revient que constamment ça me revient dessus des années des années que je réfléchis sur le sujet et j'ai vraiment envie de pouvoir franchir ce cap là cap là cap là de rentrer plus profondément dans cette formation de disciples donc forcément je me suis dit est ce que je continue les vidéos comme je l'ai fait jusqu'à présent je cherche des thèmes je sonde les gens sur qu'est ce qu'ils aiment bien qu'est de quoi ils ont besoin et répondre à vos questions répondre à d'autres youtubeurs répondre à des polémiques répondre sur des points de doctrine bref il peut y avoir tout un tas de choses comme ça où je pourrais continuer la bible est un une source inépuisable de sujets mais est ce que c'est ça que je veux faire est ce que c'est ça que je veux continuer à faire je suis pas sûr je veux vraiment plus rentrer dans ce et obéir à ce commandement que jésus nous a laissé de faire des disciples donc je réfléchis à une formation que je pourrais mettre en place via cette chaîne via une autre plateforme premièrement j'aimerais savoir qui est intéressé est ce que toi tu serais chaud est ce que tu aurais envie d'aller plus loin ce qui va engendrer aussi de ton côté pas juste le fait de regarder des vidéos que je vais produire pour faire des disciples parce que une formation implique aussi des devoirs oui là c'est le côté prof qui ressurgit j'ai pour ceux qui ne me découvrent j'ai été prof pendant dix ans en collège donc oui forcément la notion de devoir mais je le crois aussi qu'on voit que jésus a informé ses disciples ils sont pas juste restés pendant trois ans et demi à regarder jésus faire et ils n'ont jamais rien fait pendant trois ans ils ont juste engrangé de la connaissance non pas du tout ils ont été abandonné à l'action et donc c'est de ça que je parle c'est à dire que j'aimerais faire une formation enclencher une formation pour toi qui regarde cette vidéo qui a envie vraiment d'être un disciple j'ai envie de lancer cette formation là j'aimerais savoir s'il ya des gens qui sont intéressés et savoir que ça va impliquer des choses donc il faudra être sérieux dans cette formation il faudra il y aura un suivi il y aura des devoirs entre guillemets j'ai pas envie d'avoir des gens qu'il faudra que je relance en permanence en mode atteinte a pas fait tel truc où tu as pas à regarder telle vidéo tu as pas fait tel devoir j'ai envie de travailler avec des gens motivés qui veulent vraiment s'impliquer dans cette formation là et l'objectif de cette formation ne serait pas d'avoir plein de connaissances sur c'est quoi un disciple puis à la fin j'ai j'ai les 20 points du parfait petit disciple non l'objectif c'est vraiment de mettre en pratique ce que jésus a dit fait des détermination des disciples donc devenir soi-même un disciple de jésus et au cours de cette formation voir c'est quoi un disciple comment je suis disciplé qu'est ce que ça veut dire parce que c'est pas une simple formation c'est rentrer dans un style de vie parce qu'être un disciple de jésus c'est avant tout un style de vie je suis disciple pas simplement le mardi de 18h à 18h15 quand j'ai regardé la vidéo de nicolas sur quoi neuf pasteur mais un style de vie c'est à dire quand je me lève je suis déjà un disciple de jésus quand je me couche quand je suis dehors quand je suis à mon travail quand je mange avec les amis je suis toujours un disciple de jésus donc comment je mets en pratique le fait d'être un disciple de jésus dans ma vie quotidienne c'est ça que j'aimerais aborder et surtout et le plus important pour moi le plus important pour moi c'est qu'un disciple fait des disciples c'est à dire que je veux mettre une formation à disposition des gens qui vont pouvoir s'approprier et eux-mêmes après ça redispenser cette formation à d'autres personnes pour que eux-mêmes puissent devenir des formateurs de disciples et que des disciples qui font des disciples qui font des disciples qui font des disciples et ça c'est mon rêve je sais pas comment va tourner du coup cette chaîne youtube est-ce que je vais continuer à faire des vidéos comme je les fais pendant trois ans est-ce que du coup je me concentré à fond et à 100% uniquement sur la formation disciple et du coup cette chaîne va devenir vraiment une plateforme de formation et de disciples là j'ai pas encore les réponses à ces questions ce que j'aimerais savoir déjà c'est si qui est intéressé donc tu cliques sur le lien en dessous tu remplis le formulaire tu dis je suis intéressé tu peux me dire c'était déjà baptisé pas battu bref je vais faire un petit questionnaire comme ça pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va et si tu as bien compris je veux que des personnes qui sont motivés qui ont soif de dieu qui veulent aller plus loin qui veulent être des disciples pour eux-mêmes former des disciples c'est à dire que c'est pas juste tu sors de là avec le crâne rempli de connaissances mais l'objectif c'est qu'à la fin de cette formation tu adoptes un style de vie de disciples et ce style de vie de disciples va forcément faire que tu vas prendre des personnes que tu vas former à ton tour pour que ces personnes là deviennent aussi des disciples si tu es chaud si ça te motive si tu aimes ce projet là déjà like je cherche pas forcément l'ombre en réalité je préfère avoir que 10 personnes 12 personnes j'ai dit on voit qu'ils s'est concentré sur 12 personnes je préfère avoir que 12 personnes motivées et qui vont vraiment être à fond dans le programme et que je vais pas être derrière eux devoir relancer etc etc que avoir dix mille personnes mais que je vais m'épuiser à courir après les uns après les autres pour savoir mais tiens t'as pas fait ci t'as pas fait ça où est-ce que t'en es mince t'as baissé les bras etc donc je préfère avoir qu'un petit groupe à la limite mais s'il y en a mille mais mille motivés je suis content aussi et moi il n'y a pas de problème j'ai pas de problème avec le nombre c'était juste pour dire que je ne cherche pas la quantité parce que jésus n'a pas cherché la quantité il a cherché la qualité et avec douze personnes c'est resté suffisant pour révolutionner le monde donc si tu es motivé que tu es prêt et que tu es prêt à rentrer dans ce style de villa et tout ce que ça engendre et tout ce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure je t'invite à remplir le formulaire ci dessous hop tu as trouvé en lien quelque part je n'ai pas encore toutes les modalités de cette formation donc ne t'attends pas à dès la semaine prochaine recevoir un premier module ou quoi que ce soit parce que rien n'est encore figé je tape le terrain savoir où est-ce que je vais s'il y a des personnes intéressées motivées des personnes qui ont soif de dieu encore en 2020 et qui sont prêts à adopter un style de vie radical pour jésus et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je compte sur toi pour t'abonner si tu l'as jamais fait parce que toi ça te coûte rien et moi ça m'aide partage aussi cette vidéo autour de toi si tu veux que d'autres c'est le premier pas pour faire des disciples partage cette vidéo c'est ton premier exercice et bien sûr si tu as des questions n'hésite pas les commentaires sont là pour ça ou juste un encouragement tu peux aussi commenter cette vidéo et me dire si c'est une bonne idée ou pas